Oui salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo mais je ne suis pas tout seul, je suis quand même avec Lya Salut ! Et Momo qui est juste là-bas Bonjour ! Voilà mais on n'est pas tout seul, on est aussi avec Orla qui est juste là et qui me regarde avec ses deux yeux Hein, d'accord ? Alors oui vous avez pu voir, Orla a un petit problème En même temps dans cette vidéo je vais vous répondre à quelque chose N'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir La boutique de la marque 13x en description N'hésitez pas à aller suivre mon Instagram aussi en description J'ai bientôt les 500 000 abonnés sur Instagram, il manque 7000 personnes, la famille il manque 7000 personnes Alors go nous rejoindre, go me suivre Et je voulais juste vous remercier les abonnés pour une chose C'est que je vis toujours aussi bien de Youtube, Alhamdoulilah Et je vis aussi bien qu'à l'époque, aussi bien en période où j'ai buzzé Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui avec ma femme j'ai su m'épanouir avec mon petit frère et tout Et surtout j'ai su être un peu plus intelligent qu'avant Parce qu'avant même vous, vous me disiez GameX13, fais attention frérot un jour Et Youtube, ça sera pas toujours là Et c'est bien parce que je vous ai écouté Que je me suis diversifié aujourd'hui Et que j'ai eu une chaîne Twitch qui marchait bien Et où je gagnais très très bien ma vie dessus Et Alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre J'ai, voilà, mon loyer c'est 1600€ ici comme vous le savez Et bien avec Twitch, je pouvais payer en un mois Facilement 4 mois de loyer Ce que je veux dire c'est qu'avec Twitch, Alhamdoulilah, j'arrivais à m'épanouir Et à gagner ma vie sur Twitch Et par-dessus Twitch, j'avais la marque 13X Je vous dirais, bien qu'elle a pas trop marché Et n'hésitez pas à aller acheter sur le site Mais Alhamdoulilah, elle a marché Rupture de stock de taille L De taille M il me semble aussi XL Donc voilà, il y a de la rupture de stock partout Alors qu'on avait mis plus de 1500 de stock Donc je suis très très content pour la marque 13X aussi Donc ça me fait plusieurs sources de revenus En même temps avec les petits placements de produits que je fais une fois tous les 4 mois sur Twitch Bah j'arrive sur Instagram, pardon Donc j'arrive à vivre d'Instagram, de Twitch De ma marque 13X et de Youtube Donc voilà, j'ai plusieurs sources de revenus Ça fait plaisir et je voulais juste vous en remercier Voilà, ça n'a rien à voir avec la vidéo je sais Mais je voulais quand même vous en parler Je l'avais sur le coeur Et je voulais vous remercier de nous suivre partout Et d'être là, partout avec nous Mais vous inquiétez pas, on est pas prêt de vous quitter Parce qu'on a fait en sorte d'avoir plusieurs entrées d'argent Pour pas dépendre que de Youtube Aujourd'hui si ma chaîne Youtube n'existe plus Alhamdoulilah, je peux largement vivre de ma marque 13X Je peux largement vivre de mon Instagram Et je peux largement vivre de ma chaîne Twitch Et vu que j'aurai plus Youtube Bah j'aurai encore plus de temps à accorder à ces 3 choses là Mais aujourd'hui Alhamdoulilah j'ai Youtube Je vous évoie encore Donc on en profite On profite à fond Bref, en tout cas la famille Oui, aujourd'hui on est pas là pour parler de tout ça Je le sais, vous le savez On est là pour parler de ma petite beauté Bien sûr il y aura une vidéo Hein, à l'appui Autre petite chose que vous m'avez demandé vous Tonton, c'est quand que tu vas nous faire la vidéo intelligence d'Orla Alors, oui je sais là En début de vidéo j'ai beaucoup blablaté Mais comment vous dire, c'est ce que j'avais sur le coeur Et j'avais besoin de vous le dire Comprenez-le, d'accord C'est pas quelque chose que je vous fais dans toutes les vidéos Mais aujourd'hui Orla, on va tester son intelligence Parce que déjà elle comprend certaines choses Et ça c'est plutôt cool Viens ma fille Elle comprend certaines choses Elle commence à comprendre certaines choses Et comme vous avez pu le voir Bah elle a pas mal grandi du coup Cette saloperie là Hum Va regarder d'abord dans les yeux Va regarder dans les yeux Hihihihi Un oeil noir, un oeil bleu Elle a l'oeil à son maître Et l'oeil à sa maîtresse C'est pas beau ça Bon, alors pour vous expliquer un petit peu La situation d'Orla Elle a l'oreille droite cassée Et je vais vous mettre une vidéo après Et j'en ai profité Parce que hier Beaucoup de gens Demandaient à l'IA Quand on était en live 30h sur Youtube Pourquoi Orla A l'oreille cassée Et bien Je ne pourrais pas vous dire pourquoi Pourtant Les bébés chiens Bah on a pas l'obtude de les caresser Au niveau des oreilles Et tout ça Faites très attention à tout ça Vous avez pu voir Oh ma fille Le petit baillement qui fait toujours plaisir Vous avez pu voir On a eu Nala Pas de problème d'oreille On a eu Mirza Pas de problème d'oreille Bah Orla Elle a un petit problème d'oreille Mais j'ai envie de vous dire un truc Je ne sais pas pourquoi Mais quand elle regarde Des fois Elle va dans le jardin Je la sors Elle me regarde à travers la vitre Avec l'oreille qui est tombée Comme ça Avec son oeil bleu Et son oeil noir Une oreille debout Et une oreille qui tombe Elle est vraiment craquante Elle est trop magnifique Elle est trop magnifique Là c'est vrai Ils font un dame C'est vrai Ils font comme ça Vous allez voir Je vais vous montrer après Vous allez rigoler Et pour la vidéo Intelligence d'Orla On va la faire Dans pas très très longtemps Parce que Elle commence petit à petit A assimiler Elle commence un petit peu A assimiler les choses Même si Je vais vous avouer Qu'on ne s'est pas occupé Moi Elia De Orla Comme on s'est occupé De Nala Voilà Nala c'était Tout d'abord Déjà Elle C'était Vraiment Elle était Comment on peut dire ça Avec moi Elle pouvait pas se passer de moi Elle Vous voyez Elle est très sauvage C'est un petit chien sauvage Mais l'autre Elle pouvait pas se passer de moi Nala c'est vraiment Mon chien Orla c'est mon chien aussi Mais Nala En fait Moi je parle Du comportement de l'animal Tu vois Je parle pas du comportement De l'homme envers l'animal Je parle De l'animal Comment il est avec L'être humain Et bah Orla Comme Mirza Mirza elle est grave distante Avec moi Donc forcément Ca crée un rapprochement Beaucoup moins fort Qu'avec Orla Qui est elle déjà Beaucoup plus proche de moi Que Mirza Et de l'autre côté On a vraiment Même si elle a les bébés Même si je l'aime beaucoup C'est mon chien J'aurai jamais un rapprochement Je pense avec Orla Comme je l'ai avec Nala Nala c'est C'est l'amour fou Par exemple Quand je descendais en bas Dans ma chambre Pour aller mater mes épisodes de Naruto Demandez à Lya ce qu'elle faisait Elle se mettait au bord de l'escalier Qu'elle pouvait pas descendre Elle pleurait Elle pleurait Lya me disait Elle pleure Elle pleure Abdel viens J'ai dit mais prends la bébé avec toi Elle pleure Alors je montais les escaliers Je la prenais avec moi Je la mettais là Entre mes côtes et mon bras Et je me matais Naruto Et elle était tout le temps avec moi Et quand je montais dans la chambre gaming Pareil Elle se mettais à côté de mon siège gamer Elle me regardait comme ça Et elle restait Et elle voulait que je la monte Alors je la prenais Je la montais Je la mettais sur mes cuisses Et à un moment donné Quand elle dormait Hop je la remettais dans son panier Et quand elle se réveillait Elle revenait à côté Nala Il n'y aura jamais un chien Je pense Ou il n'y a jamais eu un chien Qui m'a aimé autant que Nala Voilà Et c'est fou qu'on mettais proche de moi Alors là en fait Elle n'a pas de Pour l'instant Elle n'a aucune préférence Elle est autant avec Abdel Voilà Que avec moi Voilà Oh quand même Tu veux plus avec moi Non Ouais Non tu mens En termes de 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 En fait En termes d'écoute Et de présence Elle est beaucoup plus présente Avec moi Qu'avec toi Arrêtez de bégayer Elle est meilleure avec moi Non ça c'est stop Non mais après elle nous aime Elle nous aime tous Elle nous aime Mais pour l'instant Elle n'a pas fait De fortes préférences Comme Nala aurait pu faire Nala c'était décider C'était toi direct Son maître C'était dans les deux jours A suivre Trois jours à suivre C'était moi sans maître Direct C'était l'amour fou Quand l'animal Entre guillemets De façon de parler Je parle en termes de coeur De guilb Tombe amoureux de l'homme Tu vois C'est son maître quoi Genre Si il tape quelqu'un Je tape mon mot pour rigoler Des fois dans les lives Je le tape pour rigoler Elle lui sort l'écrou Elle lui grogne dessus Et c'est mon mot Il a élevé Alors je ne vous parle même pas De quelqu'un dans la rue Elle le découpe en deux Elle le découpe en deux Même le Tu fais ça Elle te regarde direct Tu vois C'est incroyable Encore là Bon elle est encore jeune Mais Encore bébé Mais Voilà Donc or là Comme vous l'avez dit Elle a l'oreille droite cassée Là on va aller voir normalement Un Comment ça va dire Vétérinaire Vétérinaire Dans les jours qui suivent On va aller voir ce qu'on peut faire Quand même Parce que c'est vrai que c'est beau Mais je préfère quand même Je ne vais pas me dire Oh Abdel C'est trop craquant Alors laisse lui son oreille péter Non c'est pas le but Non tu vois c'est pas le but C'est que je préfère J'ai envie qu'elle vive bien Je pense que son oreille péter Ça ne va pas la gêner Mais Je préfère voir Si on peut La réparer Ouais Après En termes de douleur Elle ne ressent absolument rien Non Elle ne ressent rien du tout C'est comme nous Bah c'est comme nous T'as des boxeurs Qui font tu sais du combat et tout Et tu sais T'as vu au bout d'un moment Les gros boxeurs Ils ont un truc en choufleur L'oreille en choufleur Et bah Quand ils prennent des coups Ils sentent forcément Mais après avec le temps Quand t'as l'oreille en choufleur Bah tu sens pas Et même nous Si on a une oreille décollée Mais des êtres humains Ils ont des oreilles décollées comme ça T'as vu Bah tu lui dis Eh salut mec T'as mal Bah bah dire non J'ai pas mal C'est juste l'oreille Elle est décollée Parce qu'ils n'ont pas eu Le même Comment ça s'appelle que nous Le même Tu sais on a comme des petits os derrière Bah Le cartilage Le cartilage Le cartilage Et on nous avait dit Qu'il fallait donner des produits laitiers Ouais on m'avait dit Par contre j'ai pas trop confiance Et un abonné Ça se voit C'est un frère rebeu Tu vois Ça se voit On a eu la même grand-mère Lui et moi Non mais en fait Attends Quand je me cassais une dent Elle me donnait de l'huile d'olive Façon de parler Tu vois ce que je veux dire Ça se voit On a eu la même grand-mère Et il m'a dit quoi Donnez-lui de la vache-kiri Non en fait Il est parti Apparemment Son berger allemand Avait l'oreille cassée Le vétérinaire lui a dit De lui donner Il pourrait y avoir Il pourrait y avoir Des produits laitiers Beaucoup plus concentrés En lait Et beaucoup moins concentrés En tout ce qui est sucre et tout Parce qu'on va pas se mentir Enfin salé quoi On va dire La vache-kiri Tu sais il y a des trucs dedans Tu vois Il y a plein de trucs dedans C'est pas un produit laitier naturel Tu vois C'est pas Tu sais je veux dire C'est rempli de trucs C'est pas comme Par exemple On va à Carrefour T'achètes un fromage Qui est vraiment Un fromage A base de lait Et il y a très peu De mélange dedans Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment un vrai produit laitier Mais du bon lait tu vois Un bon vrai lait Après peut-être que Comme la vétérinaire Après il y a de la vache-kiri Il y a peut-être quelque chose Dans la vache-kiri Non non Je pense Non je pense que c'est pas ça Je pense que la vache-kiri Après on aime tous la vache-kiri Et que c'est super bon Et à mon avis Les chiens aussi doivent kiffer Et du coup Contrairement au lait Qu'ils ont du mal à boire Quand tu donnes une vache-kiri Bah ça va vite quoi Elle la mange direct Tout le monde aime la vache-kiri Enfin il y en a qui n'aiment pas Mais tout le monde aime Voilà Même les chiens Ils aiment la vache-kiri Regarde Mirza Déjà elle mange des bananes frère Qu'est-ce que tu veux Qu'elle mange pas de la vache-kiri Bref en tout cas voilà On vous tient au jus Pour Orla la famille On vous tient au jus On vous tient au jus Un petit truc à rajouter ma femme Non Un petit truc à rajouter moi Oui Vas-y Inchallah va guérir Inchallah ma fille Mais c'est rien Ça sent là rien de grave Mais je préfère faire attention à elle Et voilà Quant à la vidéo Où on va tester Orla On va tester son intelligence Elle arrive très très bientôt Là je vous laisse Avec la petite partie Où j'avais mis Nala Et Orla Dehors Dans le jardin Je vous laisse avec la séquence N'oubliez pas Le petit like Le petit abonnement Le petit partage Et ne m'en voulez pas Pour l'intro au début Qui a été un peu assez longue J'avais des choses à vous dire J'avais des choses sur le coeur Et voilà J'ai voulu vous le dire En tout cas Prenez soin de vous De la mi-fin C'était votre tonton Votre petit Mohamed Et votre petite tata A très très bientôt Ciao tout le monde Et merci d'être toujours aussi fidèle Regardez les pauvres chiens maltraités Regardez le texte en oreille Allez dans le jardin Allez vous amuser On va vous faire rentrer Mes filles Elles ont mangé Je les aimer au jardin Pour qu'elles fassent leur caca Et leur pipi Mais elles veulent rentrer Je crois là J'ai l'un